Bienvenue à cette deuxième vidéo sur l'essor urbain et le développement du grand commerce au Moyen-Âge. Précédemment, nous avons été en mesure de situer certaines grandes villes commerciales européennes et déterminer l'organisation du commerce durant cette même période en abordant, entre autres, la présence des hanses qui représentaient de grandes associations commerciales. Nous avons aussi établi le rôle grandissant du marchand qui sillonnait les mers européennes à bord de grands navires commerciaux. Dans cette présentation, nous déterminerons l'origine des changements démographiques du Moyen-Âge. Nous relèverons aussi certains métiers qui se développent et qui se font même encadrer par ce qu'on appelait les « guildes ». De plus, nous tenterons de comprendre le rôle des foires durant le Moyen-Âge. Reconnaissez-vous bien le produit échangé à droite de cette vignette? Eh oui, il s'agit du textile. Les différents pays européens s'échangeaient cette précieuse ressource durant le Moyen-Âge. Donc, non seulement l'habillement est un besoin primaire, mais la croissance de la population provoque une augmentation des besoins en matière de textile. Et bien que l'on puisse parler de textile, le tissu vendu au rouleau portait le nom de drap. Et d'ailleurs, la ville de Bruges a tiré profit de ces échanges. Étant située en Belgique, elle se trouve donc à mi-chemin entre les échanges des hances du nord et celles du sud, qui proviennent de la mer Méditerranée. La population des villes augmente durant la deuxième moitié du Moyen-Âge. Ainsi, cette période n'est pas aussi sombre que laissent présager certains historiens. Cette hausse de la population est non seulement attribuable à une période d'accalmie dans les conflits armés, comme par exemple la fin des croisades, mais l'on doit cette augmentation plus particulièrement aux innovations agricoles. Ainsi, vers l'an 1000, le développement des savoirs permet l'avènement de nouvelles technologies. Parmi celles-là, on retrouve la charrue à socle. Ce nouvel instrument agricole doit son existence au forgeron qui perfectionne l'utilisation du bronze et du cuivre surtout, pour faciliter l'éranglement agricole. Et si vous observez bien la partie supérieure de l'enluminure de 1326, vous constaterez que cet outil agricole dispose maintenant de la roue, contrairement à la raire qui lui était utilisée depuis l'Antiquité. L'enluminure suivante présente bien différentes classes sociales de la société médiévale. Dans la partie supérieure, on observe la présence du clergé, du roi et de grands seigneurs, alors que dans la partie inférieure gauche, il est possible d'y observer des marchands qui s'apprêtent à quitter le port suite à une transaction avec des alliés. Toutefois, si vous observez bien la partie inférieure droite de l'illustration, vous serez en mesure de constater la présence de deux autres innovations du Moyen Âge, c'est-à-dire le collier d'épaule et l'assolement. L'utilisation du collier d'épaule fait son apparition au XIe siècle et se répand partout en Europe vers le XIIIe siècle. Autrefois, on fixait l'attelage au cou des animaux. L'idée de déplacer l'attelage vers l'épaule permet d'obtenir une meilleure force de traction. Cela permet donc de couvrir de plus grandes surfaces cultivables, et ce, en moins de temps. La force motrice provoquée par la puissance animale donne ainsi de meilleurs résultats que ceux du passé. Enfin, l'assolement est une technique agricole qui consiste à effectuer une rotation des cultures pour permettre la régénération des sols. Cette technique permet d'obtenir de meilleurs rendements car les sols ne sont pas appauvris. Léger bémol, parce que cette pratique ne favorise pas les meilleurs rendements à court terme. Il faut ainsi envisager une culture à plus long terme pour en tirer des bénéfices. La terre qui est laissée en jachère, c'est-à-dire au repos, ne permet pas d'obtenir du rendement agricole durant le temps de cette même pause. Devant la croissance des rendements agricoles, certains paysans migrent vers les villes. On assiste donc au premier pas de l'urbanisation vers le XIe siècle, probablement propulsé par l'envie de s'enrichir grâce à des savoir-faire artisanaux. En effet, les paysans vendent les surplus de nourriture qui sont possibles grâce au climat propice aux récoltes, mais aussi aux nouvelles techniques que nous venons d'aborder. De plus, l'abondance de nourriture et une certaine forme de sécurité alimentaire favorisent une hausse de la population au sein des différents royaumes. Attention, la majorité des villes demeurent quand même faibles en termes démographiques. Ce sont surtout les principales villes commerciales où l'on retrouve les plus grandes densités de population. Évidemment, avec toutes ces transformations, l'environnement des châteaux forts connaît de grandes mutations et cela donne naissance aux bourgs. Les bourgs deviendront les premières grandes villes administrées par la commune. La commune est en quelque sorte l'ancêtre de la mairie qui est officialisée par les chartes que nous avons abordées dans la vidéo précédente. Il est essentiel de se rappeler que les bourgeois sont de plus en plus libres et se détachent du modèle féodal. Et comme son nom l'indique, la commune vient baliser en quelque sorte la vie en communauté. Évidemment, pour éviter le chaos et le désordre entre les gens récemment libérés de la féodalité, la population doit adhérer à des règles de vie en communauté par le biais de cette nouvelle association. Les foires sont des lieux d'échange des produits importés des royaumes étrangers. L'emplacement de ces lieux de transaction est stratégique. Il permet aux commerçants qui y participent d'obtenir mutuellement des ressources qui sont importées soit de l'Occident ou d'Orient. Les périodes durant lesquelles se déroulent les foires sont généralement suffisamment longues. Bien qu'elles ne soient pas ouvertes en permanence durant l'année, les foires permettent aux marchands de faire suffisamment de transactions durant leur tenue. À droite, vous observez un miniature d'un manuscrit en latin édité vers 301 ou 1400. Il est essentiel de se rappeler que le rôle du clergé demeure d'encadrer la vie des bourgeois dans les bourgs. En plein centre de cette illustration, de façon très disproportionnée, on y retrouve possiblement ce qui serait un évêque. Son costume et l'utilisation des dorures démontrent l'assentiment du clergé qui encadre toujours la vie des fidèles dans les bourgs. Les paysans qui travaillent la terre et qui migrent vers les bourgs deviennent de véritables artisans au savoir manuel qui se spécialisent même au sein d'activités plutôt précises. Ils sont donc regroupés au sein de corporations que l'on nomme aussi les guildes. Ce sont des associations d'artisans et de marchands qui réglementent les métiers. Elles vont, par exemple, déterminer les différentes méthodes de travail, évaliser le salaire, le prix des marchandises, etc. Bref, la fonction principale de ces guildes est de protéger les artisans qui y sont membres. Cela s'avère être une version ancestrale des syndicats modernes et des ordres professionnels contemporains. Un paysan qui désire apprendre un métier devra passer par un processus de savoir-faire qui l'amènera dans un premier temps à être apprenti. Il va apprendre le travail. Le développement de ses compétences l'amènera par la suite à devenir un compagnon. Enfin, le statut de maître fera de l'artisan un spécialiste reconnu de son domaine, même prêt à former d'autres artisans de ce domaine précis. Il est important de souligner que ces termes sont fréquemment utilisés de nos jours dans le milieu de la construction. Enfin, plusieurs métiers tirent leur épingle du jeu durant le Moyen-Âge. Parmi ceux-là, le métier de boucher, essentiel à la préparation de la viande. Celui de maçon, qui effectue les travaux de construction, qui construit les cathédrales. Celui d'Orfèvre, le spécialiste des bijoux et qui confectionne des objets précieux, parmi lesquels plusieurs se retrouveront leur place dans les églises et les cathédrales. Et enfin, les tisserands, ceux qui fabriquent la draperie et les étoffes qui permettent à la population européenne de se vêtir. Dans cette capsule, nous avons pu établir de quelle façon les métiers pratiqués par les artisans sont réglementés et encadrés au sein des bourgs. Nous avons aussi pu analyser la fonction des foires durant le Moyen-Âge. Le rôle de cette activité commerciale était fondamental pour la pratique du grand commerce. De plus, nous avons été en mesure de comprendre de quelle façon les progrès en agriculture améliorent la vie des paysans et des bourgeois au Moyen-Âge. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons le rôle des banques et des différents outils qui viennent sécuriser les pratiques du commerce au Moyen-Âge. Nous parlerons aussi de l'épidémie de peste noire qui vient freiner le développement démographique de cette période historique.